Bonjour Mathilde, tu es en résidence de recherche au Belordinaire, mais avant d'aborder le contenu de cette résidence, pourrais-tu nous présenter ce que j'appelle tes deux orientations professionnelles principales, à savoir ton implication dans des actions, des interventions collectives et participatives, et ton travail personnel ? Oui, donc en effet je travaille dans deux collectifs réseaux, donc le premier qui est une association qui s'appelle Terrain Vague, qui est basée à Marseille, et un autre réseau plus grand, qui est un réseau européen, qui s'appelle ConstrucLab. Donc la particularité, et ce qui rassemble en tout cas ces deux collectifs et réseaux, c'est le fait que soit des réseaux pluridisciplinaires, où on aborde à la fois la construction, l'architecture, des projets artistiques et qui a toujours en tout cas un apport social, une manière de s'inscrire dans un territoire et de raconter des histoires en lien avec les habitants avec lesquels on travaille sur les lieux. Donc Terrain Vague, c'est plutôt en effet basé à Marseille, et on fait des projets qui essayent en fait de rassembler les gens autour de sujets liés à leur manière de vivre, en tout cas souvent on s'intéresse en fait aux manières d'habiter un territoire, que ce soit un petit territoire comme par exemple des habitations ou plutôt des espaces publics, et où on intervient sur différentes pratiques, que ça peut être des petits aménagements quand c'est dans des lieux d'habitation, ou plutôt des interventions artistiques qui mènent récits sur les histoires collectives, sur des histoires de territoire. Voilà, et après ConstructLab, qui est plus un réseau d'architectes, de construction, où on fait des gros chantiers participatifs, souvent dans l'espace public, où on travaille surtout sur l'idée d'habiter un chantier, et donc à la fois nous de vivre sur le chantier, le faire vivre pendant toute la durée du chantier. Et en ce qui concerne ton travail personnel ? Donc mon travail personnel, il est un peu sur plein de facettes différentes, qui se nourrit à la fois de ces pratiques collectives, où le participatif est quand même important, puisque je trouve que ça nourrit ma pratique, et donc ça peut prendre la forme de projets plus autour de la teinture végétale, ou de la photographie. En tout cas, toujours des pratiques et des questions autour du territoire, et autour de comment on vit aussi dans notre environnement, et avec en tout cas la nature qui nous entoure, et comment ça peut nourrir en tout cas des questionnements artistiques. Alors tu proposes en résidence une recherche autour des plantes, et notamment les plantes teintoriales. Je te cite, tu dis, je travaillerai des impressions sérigraphiques à partir de mordants, des mélanges naturels permettant à la teinture de prendre sur le tissu. Est-ce que tu peux nous dire, au-delà de ton intention, qu'est-ce qui se passe dans cette résidence au Belordinaire ? Oui, donc comme d'habitude, disons, je commence en fait par plutôt explorer le territoire qui m'entoure. Donc là, j'ai commencé à faire des promenades, des randonnées autour du Belordinaire, donc plutôt dans les coteaux du Rançon surtout. Et je commence en fait à récolter des plantes qui sont donc teintoriales, et à faire des tests de couleurs pour savoir en fait après laquelle je vais avoir envie d'utiliser pour une production future. Donc en fait, ça part toujours de, au début, glaner le plus de plantes possible, faire des tests de couleurs avec, et petit à petit aussi rechercher une cohérence dans le type de plantes que je récolte, ou des endroits particuliers dans lesquels j'en trouve plus particulièrement. Donc là, en l'occurrence, j'ai commencé plutôt à récolter des plantes dites invasives ou envahissantes, donc des plantes pas forcément bien perçues, et qui ont plutôt, disons, un caractère négatif. Et moi, j'essaye de, à la fois, extraire leurs couleurs, donc en parler d'une autre manière, disons. Enfin, c'est toujours une manière de parler des plantes presque de manière un peu détournée, puisqu'on parle surtout de leurs couleurs, et de aussi savoir ce qu'elles peuvent raconter autrement, donc par exemple, par rapport à leur nom. Donc il y a des plantes que j'ai utilisées qui s'appellent le bâton du diable, ou le faux acacia, ou les ronces, par exemple. Donc il y a toujours une connotation et aussi une histoire à raconter à travers les noms qu'elles portent, plantes, et aussi le rapport que peuvent avoir les gens avec ces plantes. Donc par exemple, s'il y a des personnes qui ont plutôt l'habitude de l'utiliser en tisane, ou des personnes qui essayent de s'en débarrasser, ou en fait tout le monde a aussi toujours une histoire à raconter autour de ces plantes, et c'est aussi ça qui m'intéresse en fait, quelles histoires on peut extraire de tous ces végétaux. Tous ces végétaux. Au niveau de l'utilisation de ces plantes tectoriales, tu parlais d'impression, tu parlais d'impression sur textile, tu en es où par rapport à ça ? Donc là, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais imprimer, parce que c'est le tout début. J'essaie plutôt de vraiment tester le type de recette qui va me permettre de faire les couleurs que je veux, et d'associer en tout cas les couleurs et les plantes au type d'impression que je vais utiliser. Donc là, qui va être surtout de la sérigraphie, avec des mordants, donc c'est une pâte naturelle qui va attirer, disons, la teinture sur le tissu. Donc on va pouvoir vraiment imprimer qu'aux endroits où on aura imprimé cette pâte. Et après, il faut encore que je réfléchisse à ce que je vais imprimer, en tout cas les formes que ça prendra. Alors, je te cite, je te cite, c'est ce que tu écris dans ton intention pour cette résidence, les impressions révélées par la teinture végétale côtoient les photographies, il y a des questions que tu fasses des photographies, et permettent de s'attacher au territoire, de prendre à contre-pied la posture négative de la question de l'effondrement. Et ma question est la suivante, quel est ce contre-pied que tu évoques et que tu prends à la posture négative de la question de l'effondrement ? Alors, en fait, pour moi, cette pratique de révéler des couleurs au territoire, c'est en fait une manière de se re-questionner sur nos pratiques artistiques face à des problèmes environnementaux auxquels on est confrontés. Et en fait, c'est une manière pour moi positive en fait de voir cette question, disons, d'aborder cette question de l'effondrement, puisque finalement, ça nous pousse aussi à réinventer nos pratiques et à essayer d'autres techniques qui sont du coup plus respectueuses de l'environnement et qui surtout, au-delà du fait que ce soit une pratique dite écologique, donc qui n'utilise que des matériaux qui ne sont pas mauvais pour la nature. C'est aussi, en tout cas nous, nous re-questionner sur notre place dans notre environnement et comment on vit avec, comment on côtoie en fait cette nature, plutôt que d'essayer de forcément toujours l'utiliser ou de la, comment dire, je ne sais plus le mot, de la raisonner, de maîtriser, voilà, plutôt. D'essayer de toujours vouloir maîtriser les choses et là, en fait, en l'occurrence, c'est plutôt essayer de faire avec plutôt que de maîtriser la nature, en tout cas, et l'environnement. Et donc, voilà, pour moi, c'est plus, voilà, toute cette tournée, en fait, cette question de l'effondrement, etc., de manière positive en réinventant nos pratiques. Et en mettant en valeur aussi d'autres pratiques aussi qui sont, voilà, liées aux soins, au quotidien. C'est ça qui m'intéresse aussi, dans la peinture. Merci beaucoup. De rien.